Aujourd'hui dans Block Notes, on fait quelques pompes et vocalises pour observer de près les liens entre sport et musique. Voilà deux disciplines qui ont l'air bien éloignées l'une de l'autre et qui pourtant se croisent et se marient beaucoup plus souvent qu'on peut l'imaginer. Bah c'est vrai, que serait une grande cérémonie sportive sans musique ? La ligue des champions, c'est du foot, pour celles et ceux qui ne suivent pas, sans son hymne brillant inspiré par Hendel ou les Jeux Olympiques sans musique ou sans cérémonie. D'ailleurs, les Jeux Olympiques et la musique sont intimement liés. Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes et du CIO, intègre dès 1912 des épreuves artistiques. La peinture, la littérature, la sculpture, l'architecture et la musique ont été des épreuves au JO jusqu'en 1948. Pour Pierre de Coubertin, les lettres et les arts combinés au sport assuraient la grandeur des Jeux Olympiques dès les origines. Une vision qui lui aurait été notamment inspirée par l'Olympiade, un texte du poète et librettiste Métastase, sur lequel Donizetti, Vivaldi, Pergoles, Caldara et bien d'autres ont composé. Alors ces derniers étaient-ils plus intéressés par les JO que par le drame, l'amour et la beauté, pas sûr. Mais le sport inspire les compositrices et les compositeurs du début du 20e siècle, comme Arthur O'Negger qui compose en 1928 rugby, un mouvement symphonique génial et plein d'entrain. Martinou, lui, s'intéresse davantage aux supporters et à l'ambiance de la mi-temps avec Halftime, composé en 1924. Et bien sûr, il y a Eric Satie avec son cycle pour piano, sport et divertissement, composé de 21 pièces brèves intitulées le tango, le golf ou le tennis. Le tennis, un sport pratiqué entre nous soit dit par George Gershwin et Arnold Schoenberg, qui se retrouvaient régulièrement sur Terre-Batton. D'un ou non ? Mais il faut dire que les artistes sont des athlètes. Oui, les chanteuses et les chanteurs lyriques utilisent leur corps comme des sportifs. Et pour les musiciennes et les musiciens, l'instrument n'est au fond que le prolongement d'un geste, d'un souffle et d'un chant intérieur. Vous voyez, les liens entre sport et musique sont passionnants et ils mettent en lumière des valeurs communes aux deux disciplines telles que l'excellence et l'universalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada